Et puis à la fin des travaux, quelques participants ont livré leurs impressions et attentes pour le compte de l'année 2023 au niveau du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. On les écoute plus tôt. Nous sommes à un dialogue de gestion, le troisième au titre de l'année, pour ne pas dire que le dialogue de gestion au titre du troisième trimestre. Ça nous permet quand même d'apprécier l'exercice en cours, d'évaluer les performances qui ont été réalisées et surtout de se projeter sur l'année à venir, l'année N plus 1, c'est-à-dire l'année prochaine. Déjà, nous avions constaté que pour ce qui concerne les préfectures, pour être plus précis, la carotte allouée au programme d'assistance conseil a été réévaluée et révalorisée, si on peut le dire. Alors qu'on est au cœur d'une réforme actuellement au niveau du sous-secteur de la décentralisation. Vous allez constater même d'ailleurs avec moi que depuis l'avènement du renouveau démocratique, tous secteurs confondus, c'est une des réformes majeures que nous sommes en train quand même d'observer depuis un certain nombre de mois. Donc c'est un appui pour les préfectures pour essayer quand même de révaloriser davantage les préfectures, de recadrer un peu leurs pratitions dans la réussite de cette réforme. C'est déjà d'avoir des préfectures plus outillées, plus aguerries, plus renforcées pour un meilleur appui aux collectivités décentralisées. Et c'est surtout cela, évidemment, une démocratie locale. Vous savez, tout est lié. Et si nous devons, nous voulons, disons, un développement à la base, il faut bien que nous impliquions tous les acteurs là aussi. C'est cela. C'est ce que nous faisons au niveau central qui nous est demandé donc de faire, de faire faire au niveau décentralisé. Et donc, nous sommes là pour travailler, pour avoir les outils, les moyens qu'il faut pour que nous puissions donc faire en sorte que tous les citoyens à la base soient impliqués, toutes les forces d'eux soient impliquées à la base. C'est ce que nous faisons.